Sous-titrage ST' 501 Ça ne va pas dans mon pays, ça ne va toujours pas Ça ne va pas dans la partie est de mon pays Nous sommes derrière le fard d'essai, soutenons le fard d'essai Pourquoi c'est calme ? Pourquoi c'est silence ? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien ? Il y a des céléments et des décennies Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Acheter un billet pour la Kassaidei, c'est contribuer à la reconstruction de l'Université de Mboujimaï Tujoukilaï Koulou, Université de Mboujimaï, Ujiné Toudijina Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today aujourd'hui, vendredi 8 juillet 2022 Nous sommes là encore pour des informations en République démocratique du Congo Merci d'avoir regardé cette vidéo à travers le monde Je vois que vous êtes nombreux, je vois que vous êtes nombreux déjà qui attendez l'émission à partir de Kinshasa Ici, je salue, voilà, tous les Kinois qui sont en train de suivre cette émission Vous êtes nombreux, je vois ici dans les commentaires, je ne suis pas en mesure de retrouver les Kinois Par exemple, Freddy Uembo, Wendo, qui est en train de suivre l'émission Vous êtes nombreux, je vois, télévision, il y a une émission, vraiment, on n'a plus, il y a trop Il y a Mingui, Place Bozali, il y a Lubumbashi, il y a Kassoumbalensa, il y a Kolezi Et puis, il y a Maman Fifi Masuka, Bana Kalemi Et puis, Bana Congo Central, Bana Abandon de Ville Vous êtes nombreux qui suivez cette émission à l'intérieur du pays Mais aussi à l'extérieur du pays Vous êtes nombreux qui nous suivez depuis Kigali, au Rwanda Merci beaucoup Vraiment, ma main sur mon cœur, merci Et puis, je remercie les amis congolais de la diaspora africaine Ouganda, Tanzania Vous êtes vraiment nombreux, Tina, Egypte, merci beaucoup Alors, merci, Bana Europe, Bana Asie, Bana Australie, Bana Etats-Unis Bana Etats-Unis, 50 États, vous êtes nombreux Je vous salue également Merci, na confiance, vous êtes là à Bissou A tout moment L'émission n'a binau, émission n'a binau, a l'élo et bandi L'élo, ma information, d'un bonheur, il y a un titre, on a binau, il y a un titre Titre, on a binau, il y a un titre Titre n'a binau, il y a un titre Etzali, il y a un titre qui peut-être, vous pouvez lire ça avec moi Voici encore un piège du Rwanda tendu à la RDC Ça fait du bien, non ? Voici encore un piège du Rwanda tendu à la RDC. C'est quoi ces pièges ? Comment nous l'avons découvert ? Et qu'est-ce que cela explique ? Chers amis, dans cette émission, vous serez encore une fois de plus édifiés à tout moment, chaque jour, chaque semaine. Alors, ce que les Rwandais sont en train de faire pour l'instant et planifier pour l'instant. Bon an d'accord à l'émission, Tinasuka. Alors, d'abord, c'est une nouvelle émission avec une mauvaise nouvelle au niveau de la région, et plus particulièrement l'Angola. Les drapeaux angolais en berne, donc sur les médias angolais, c'est parce qu'ils viennent de perdre l'ancien président Eduardo Santos aujourd'hui. Donc, le président Eduardo Santos, ancien président d'Angola, est décédé aujourd'hui. Je crois que c'est en… Est-ce que c'est en Portugal ? Je vais vérifier encore… Je vais vérifier encore… Alors, je vais vérifier… Je vais vérifier encore les noms de l'hôpital, mais de toutes les façons, ce qui est à retenir est que… En fait, je suis en train de voir l'information qui vient d'arriver, qui vient de me parvenir tout de suite là, très importante encore. Alors, donc, il est décédé dans un hôpital, ça doit être en Portugal, quelque chose comme ça. Et je reviendrai avec d'autres peut-être détails plus tard. Alors, donc, l'ancien président angolais n'est plus. Donc, toute la famille H4DI présente ses condoléances à tous les Congolais vivants qui ont fait de l'Angola leur deuxième pays. Nous vous présentons toutes nos condoléances les plus attristées. Voilà, oui, comme il y a l'Angola. Alors, on est de cœur et on est ensemble avec vous. Alors, chers amis, nous revenons sur les informations de la RDC qui ne sont pas du tout bonnes. L'information, elles ont mal amouté. Nous avons mis d'abord dans l'est du pays. Dans l'est du pays, nous sommes à Béni. À Béni, nous avons un groupe de terroristes. Oui, oui, on a toujours parlé des terroristes, ainsi de suite. Et ces gens-là, Basilica, Athènes à Béni, ils sont toujours là. Ils sont entrés dans l'hôpital Moko, il y a, comment dirais-je, ils sont dans le centre de santé Moko, ils sont dans le territoire, il y a l'élône à Boutou. L'élône à Boutou, il y a l'élône. Ils sont dans le secteur, il y a Oruenzori, le territoire, il y a Béni. Dans la commune, il y a Loumé, c'est comme ça qu'on appelle. Quand il y a Léône à Boutou, vers 2h, 3h, ils ont tué 4 hôpitaux, 13 personnes. Je vous montre un peu les centres-là, parce qu'il y a l'information. Voilà les centres. Après avoir tué 13 personnes, ils ont brûlé l'hôpital. Ils ont brûlé l'hôpital. Alors, mais ce qui est aussi à déplorer ici, c'est que Bato et Basali Makamboyo, ce n'est pas seulement les Congolais. Parce qu'il y a aussi des étrangers, notamment des Rwandais et des Ougandais aussi. Je ne raconte pas des conneries. Je peux vous donner une vidéo où on présente les gens qui ont, en tout cas dans ceux qui sont en train, ceux-là qui sont en train d'égorger les gens, la plupart des personnes impliquées, ça va, Ougandais, non, la Congolais, la Ougandais, la Rwandais. Alors, la Rwandais, est-ce qu'ils travaillent dans la volonté dans la Rwandais ou ils sont soutenus quelque part? Rappelez-vous, quand Paul Kagame a appris qu'il ne faut pas qu'ils nous traquaient les FDLR, non, l'ADEF, il s'est fâché quand il y a eu tout, il y a eu l'appliance. Il y a eu l'appliance, il y a eu l'appliance, il y a eu l'appliance, il y a eu l'appliance. Il y a eu l'appliance, il y a eu l'appliance, il y a eu l'appliance, il y a eu l'appliance. On ne peut pas aller attaquer les ADF sans moi. Il y a beaucoup de choses, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on peut être dans ce que je suis en train de vous présenter aujourd'hui, tout à l'heure. Alors, le chef coutumier nous dit ceci. On a contacté le chef du village sur place, il dit ceci. Voici ce qu'il dit. Je confirme le bilan provisoire de… Non, il dit. L'Oume-Étendaye, depuis la nuit du jeudi, les rebelles ont attaqué notre commune. Dans les quartiers Mwangaza, ils ont incendié les centres de santé de référence de la CSA 20, dont quatre blocs où, à l'intérieur, il y avait des malades. Dans les blocs de l'hospitalisation, on a retrouvé quatre corps calcinés, tous les patients. Loin de là, on a découvert trois corps, tous des enfants. À quelques mètres en cours de route, on a retrouvé deux autres corps, tous de l'hôpital. Et des armes blanches. C'est un bilan provisoire. Alors, là, c'est M. Kassereka Miyambo, qui est le bourgoumestre de cette commune. Et puis, il dit, je confirme également qu'il y a beaucoup, plusieurs gardes malades ne répondent pas à l'appel. Ils sont tous portés disparus. Donc, je ne sais pas au total combien de personnes, pour ce qui est arrivé, ce carnage qui est arrivé aujourd'hui. Alors, je pense que c'est triste et nous devons encore continuer à travailler ensemble pour mettre fin à cette situation. Mais à part ça, à part ça, nous avons eu une situation isolée entre RDC, Rwanda, M23, ainsi de suite. Depuis un certain temps, ils sont toujours observés, situations sur place. Les hommes politiques de la RDC ont, c'est mon point de vue, je ne souhaite pas vous l'imposer, abandonné ces combats et comme ils combattent seulement il y a Félix Tshisekini. Je me suis posé la question ici, et nous autres, mais c'est la RDC qui est attaquée, c'est la RDC qui est agressée. Ici, on a besoin, il y a énergie, il y a hommes politiques, il y a journalistes, il y a tout le monde. Pourquoi les silences, qu'est-ce qui explique les silences des autres hommes politiques congolais ? Ni vous, ni moi, tu n'as pas la réponse. Alors, c'est la position de Monseigneur Ambongo, Monseigneur Ambongo qui sort dernièrement, je l'ai suivi. Non, tout ceci explique que les Rwandais ont un vrai leadership, donc les Congos n'en ont pas. C'est une manière de minimiser les leaderships de Tshisekini. Et quand nous allons même plus loin, dans les propos de Monseigneur Ambongo, d'abord, c'est avec lui, Nabandinaé. Monseigneur Ambongo, leadership qui est au Rwanda, c'est un leadership dictatorial. Vous savez, comme moi, qu'au Rwanda, on ne discute, on ne critique pas le gouvernement. On va dire, bon, le gouvernement Maramouni nous salue, d'ailleurs, la décision que tu as prise, tu pars en Angola, ok, signé, biloko, cessez, le fait, tout ça. Tu ne peux pas terminer l'émission. Ça ne se fait pas, Monseigneur Ambongo. Est-ce que Monseigneur Ambongo, vous pouvez appeler les membres et la société civile, si ça existe au Rwanda ? Bazate, avez-vous déjà vu les Rwandais dans la rue ? Ils font une marche. Pour le réclamer peut-être quelque chose. Avez-vous déjà vu ça ? Les journalistes qui tentent peut-être de dénoncer un certain nombre de choses. Bazate sur Écoute. Bazate traqué, Bamso sous suspendu. Posez la question, combien des journalistes sont en prison ? Nala Kisibino, une fille ici, j'ai encore oublié son nom. 20 ans de prison pour avoir critiqué l'armée. 20 ans sur sa chaîne YouTube. Mais, Monseigneur Ambongo, quand il prend la parole, il dit, tout ce qui se passe ici, et a conséquence, il y a leadership. Nabi Shui a moqué, il y a latina, il y a kiloté, et de l'autre côté du Rwanda, ils ont un leadership responsable. Bon, je ne sais pas, Monseigneur Ambongo. Moi, je me suis toujours abstenu de tenir peut-être des propos, et ça n'a place, mais je souhaite vous emmener, na place, me recomprendre. Est-ce que vous comprenez un peu tout ce que vous êtes en train de dire ? Vous allez prendre les leaderships du Rwanda, vous considérez, vous comparez avec les leaderships de la RDC. Sur la base de quoi ? Puisqu'il coince les autres de ne pas parler, il impose ce qu'il veut, ce qu'il pense, et les gens vivent, ils sont dans une prison à ciel ouvert. Donc, vous considérez que les Rwanda, c'est les leaderships qu'il faut pour, on ne peut pas comparer avec ça. Je sais que vous, en RDC, je ne souhaite pas prendre la place de Tshisekedi, mais vous ne pouvez pas comparer les leaderships de Tshisekedi avec celui de Paul Kagame. Suivez tous les médias en RDC. Combien de fois Félix Tshisekedi a été insulté ? C'est ça, les leaderships commencent par, c'est la démocratie, c'est le respect des principes, c'est la liberté d'expression, c'est ça, tout ça, ça fait partie de tout ce que tu encourages comme leadership. Leadership, tu vois seulement quelqu'un, comment dire, j'ai un enfant de la rue, qui est fouetté, pourquoi ? Puisqu'à Télémy, Pemben, il y a Yanzela. Le leadership, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Allez prendre des matériaux, des minéraux de l'autre côté, ce qui est un enfant, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a Bissot maintenant, c'est ça, il y a Pemben, tout, c'est bon, nous, on n'est pas dans des… Alors que tout ce qu'il y a là, c'est du vol, vous êtes conscient, vous êtes au courant. Et ça, j'étais vraiment triste, de comprendre que vous encouragez, c'est comme ça que même Joseph Kamila et toute sa bande, ils ont tout fait, mais quand on vous donne une jupe, vous avez posé la question, cette jupe vient d'où ? Qui m'a acheté cette jupe ? Est-ce qu'avec son salaire, ou avec Mouto qui y a pas congolais, accueille Azoui puisqu'il en a droit, Azoui a son milieu de jupe, et tu as terminé toute la bénédiction, sur la jupe et sur Joseph Kamila et sa famille ? Et ça, c'est inquiétant. Donc, si vous êtes Bassalina Zambi, il y a RDC, qui aujourd'hui, vous voulez blanchir Paul Kagame, puisqu'il est bon, il a un bon leadership, vous oubliez que le leadership est basé sur les 100, le leadership est basé… Vous savez combien d'opposants Paul Kagame a l'henda en dehors du Rwanda pour tuer ? Vous voulez que j'ai listé ça ? Il est tout dehors, il vient, il s'impose, j'ai un bon leadership, et binon à RDC, bozo betelae m'a beaucoup. C'est triste, c'est triste. Alors, là c'est du côté Mgr Ambongo, qui a fait des éloges sur les leaderships du Rwanda, il critique les leaderships de la RDC. Je ne sais pas, en RDC, tu voulais quoi ? Tu voulais que peut-être leadership, il y a bien Bassalina, je ne sais pas, il y a Bassalina, il crée, il voyage, il fait des diplomaties, comme il le fait, il s'impose sur des questions à s'imposer, il a le courage de dire ce que peut-être Kabila n'a pas dit, il y a 18 ans, il y a Rwanda, arrête, tu es M23, vous êtes en train de détruire la RDC. Alors, vous voulez que les leaderships aient à la Mbénénie ? On va parler plus tard dans cette question à leadership, tout à la CIOPE dans l'église, on a la leadership à bien, puisque tout commence aussi autour de vous aussi. À part ça, il y a aussi les autres hommes politiques. Personne ne considère cette question, c'est comme si c'était un combat que tu sais qu'il s'est lancé lui-même avec les M23 et les Rwanda. Avez-vous déjà suivi la déclaration de Moïse Katoumi depuis que toutes ces histoires ont commencé ? Mais Moïse Katoumi parle derrière ces gens, ces journalistes, ainsi de suite, et Martin Fayoulou, même chose. Martin Fayoulou, oui, Martin Fayoulou dénonce ça. Mais il dénonce ça tout en disant, « Tshisekedi, toi, tu ne mérites pas. » Ce n'est pas une question. Ici, moi, je pense que ce n'est pas une question de Tshisekedi. Tshisekedi, tu l'as trahi. En fait, même si Martin Fayoulou, il y a un zala qui n'a pouvoir, l'M23 allait faire ce qu'il fait là. Je ne sais pas par quelle magie, si ce n'est que les prendre et les mettre au sein de l'armée nationale, point barre, bittoumessine. C'est ce que les Rwandais attendent pour se protéger les mains. Mais connaissant la personne comme Martin Fayoulou, c'est bon, tu dénonces. J'ai même vu une marche organisée. Mais si on vous amène une carte, « Mabé na yo so kubam emilio, carte sur table, on doit prendre l'M23, 5 000 taux sur la gouvernement. » Toi, tu vas gérer ton pouvoir sans problème, calmement. Martin Fayoulou, vous êtes prêt à le faire. Parce que je connais la personne. Ça aussi, ce n'est pas... Il faut aussi dire ça. Puisque tout le monde est en FCC, il y a des potes, il y a des millions de... Tu sais qu'il a démissionné, il a violé la Constitution. Obimipe, tu sais qu'il a démissionné, il a violé la Constitution. Vous oubliez que c'est Ambo Mwamba qui devrait remplacer... Puisque les dauphins constitutionnels... Il y a la Constitution à l'époque, ils ont acquis le président du Sénat. Aujourd'hui, c'est Modé Sabati. Mais vous, tout ce qu'on vous amène, vous acceptez, vous signez. Tout, tout ce qu'on vous amène. Je n'ai pas encore vu une proposition par Elio, par le bi-Martin Fayoulou. Tu sors, tu dis, « J'ai réfugié ça, c'est un mauvais plan. » qui a détruit ce pays, il veut être avec toi en coalition qu'on appelle bloc patriotique. Tu signes, il accorde, tu accordes. Donc, attention, n'accusons pas trop des gens. Ce que nous sommes, ce que nous représentons, ça aussi, c'est un danger. Alors, Moïse Gatoumbi n'a pas parlé, mais la question de Moïse Gatoumbi et les autres, Jean-Pierre même a parlé, il l'a dénoncé dans un communiqué, je l'ai eu. La question de Moïse Gatoumbi n'est même pas posée aujourd'hui, puisque vous savez que Moïse Gatoumbi, tout a été organisé pour qu'il y ait les présidents, il y ait RDC, et c'est imité. Leur est imité, c'est comme Martin Fayoulu. Leur est tout, c'est Martin Fayoulu, c'est pour qu'il organise à Keï, à Blanchi, à Longoli, à Katoumbi, à Zongu, sélection, et Katoumbi va prendre la place dans l'élection telle qu'il y ait convenu. Leur est imité, mais qui sont à la base de ça, c'est Moïbraïm. Moïbraïm, c'est là où se trouve Moïse Gatoumbi, dans ma collo, dans ma boke, clique dans la bangouane. Mais Moïbraïm aussi, c'est lui qui soutient les Rwandais sur plusieurs projets, plusieurs financements. Rappelez-vous, quand Katoumbi est arrivé, une réunion organisée par Moïbraïm, il était l'invité de marque, l'invité d'honneur au Rwanda. Peut-être que je ne vais pas retrouver un élément, un moment. Alors, c'est complètement fou pour Moïse Gatoumbi de condamner les Rwandais. Écoutez les Rwandais, vous êtes en train de nous agresser. Écoutez-vous, l'invité d'honneur. Écoutez-vous, l'invité d'honneur. Écoutez-vous, l'invité d'honneur. Bonnets de Kabila, qui devraient être le premier candidat. Où est Katoumbi? Oh. OK. Vous n'êtes pas allowed de retourner au pays, correct? Correct. OK. Et vous avez quelque chose à ajouter à ce que le président a dit? I mean, is there any hope for a reasonable election in your country? I think I don't have anything to add at the moment. I think the president have said everything. OK. Thank you. he's going to be a good politician, this guy. Right. I can go in all night, really. There are so many issues to discuss. But I can. I think we need to open it to people also. And here, it's for you to refresh the memory that and I think we need to open it. Moïse Katoumbi Tchapwe, Abimia Lobi, Rwanda, attention, vous êtes en train de nous agresser. Je peux donner ma main à couper. Je peux donner ma main à couper. Alors, considérons que Rwanda, c'est comme vous êtes en train de vivre. Et puis, Moïse Katoumbi confirme que ce monsieur sera un grand politicien dans son pays. J'ai dit, c'est un grand politicien qui n'est pas à couper. C'est un grand politicien qui n'est pas à couper. On avait déjà expliqué beaucoup de choses dans cette conférence. Dans cette conférence, je ne peux pas me t'chatter parce que même à ta à ta je ne peux pas mettre ça parce que je sais que ce sont ces gens qui détruisent notre pays. Les enfants sont tués chaque jour. Ce sont ces gens-là. C'est toute cette bande-là. On laisse tomber. Mais du côté médias aussi, il y a beaucoup d'inquiétudes. La question est abandonnée maintenant. Mais j'ai aimé ce message. Il y a Patrick Mouya, le ministre de la communication qui a adressé ce message à la presse. Je l'ai toujours dit. Peut-être qu'il y a des gens qui disent « Toi, tu t'acharnes trop contre tes confrères. » Oui. Puisque mes confrères m'ont dit à la presse. Bon, enfin, on a dit qu'ils ne sont pas à la presse. Il y a les cas tellement bellés. Mais je souhaite peut-être vous montrer ce que Patrick Mouya, ministre de la communication, ministre de la communication et presse de la RDC, Boulanda, c'est ce qu'il dit. Et ça, c'est un message essentiellement adressé aux médias. Il y a une discussion entre les salamaki et les présidents sur des salamaki très fermes qui sont à l'objet. Dans le monde, il y a un peu d'autres qui sont des salamaki et des salamaki et des salamaki vraiment extrêmement graves parce que nous avons une population qui est très faite. Nous avons une population qui est très faite. Nous avons une école qui est très faite. Nous avons une femme qui est très faite. Donc, la situation est très faite. C'est-ce que Je vais revenir sur ça en français pour que ce soit très clair. On a quatre fronts. Le front militaire qui est tenu, les fronts diplomatiques pour lesquels on vous a donné les éléments aujourd'hui. Il y a le front judiciaire parce que pour tous ces enfants qui meurent, pour toutes ces femmes qui se déplacent, ça ne peut pas rester impuni. Ça veut dire que le moment venu avec mon collègue des affaires étrangères et de la défense, nous travaillons sur ça. On va collecter les éléments des preuves. Il faut que tous ceux qui posent des actes répondent. Et puis, il y a les fronts médiatiques. Au Rwanda, c'est un régime à pensée unique. Ici, nous sommes dans un régime démocratique où les gens se permettent de critiquer l'armée. On peut critiquer les chefs de l'État comme homme politique. On ne peut pas critiquer le commandant suprême en état de guerre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même vous, le média, vous devez l'intégrer. Il y a une directive du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui fixe la ligne à suivre. Et donc, aujourd'hui, moi, je vois parfois l'ennemi utilise les canaux ici. Voilà. Je pense que vous avez suivi ça. Sauf qu'il y a un lobby, ah non, fanatique, ainsi de suite. Pendant cette période ici, c'est une période où les Congolais, tous les gens peuvent vraiment soutenir l'armée. Mais on ne peut pas dire que l'armée coûte bien, l'armée coûte bien, l'armée coûte bien. Pour le moment, il est temps. Donc, pour un Congolais, il faut d'abord soutenir ça. Au Rwanda, nous avons une armée. Et ils ne parlent même pas de l'armée. La police et les journalistes, ils soutiennent ça. Notre armée. Mais avec ça, c'est fini. C'est tous les pays qui soutiennent l'armée. Il y a aussi, par exemple, aux États-Unis. Tout le monde est en États-Unis. Ce qui est un Américain, un militant, un militaire, un antenu, respecte le PESAïe. Puisque c'est le PESAïe, parce que c'est le PESAïe contre les ennemis qui sont les États-Unis. Donc, le PESAïe, merci pour avoir accepté. Merci de servir la République. Merci pour servir. Posez la question à un Américain. Il y a aussi un militaire américain. Ce qui est un antenu, merci pour servir. Merci pour servir. Bazo Salaboui. Merci pour servir. Merci pour servir. Et puis, puisque Azan a tenu, il a porté la mort de toutes les personnes devant peut-être lui. Mais chez nous, il y a des médias. Il y a des médias qui sont en même temps. On va sentir que le PESAïe avait un média armée à la RDC. Il y a des Congolais. Il y a des gens qui ont pensé le PESAïe. Il y a des gens qui ont pensé le PESAïe. Il y a des gens qui ont pensé le PESAïe. Il y a des gens qui se cachent, qui se victimisent, qui se... Non. Critiquer, peut-être, il y a un secteur, mais pour l'instant, l'armée reste un secteur stratégique. Mais surtout, on est vraiment une seule personne. Mais comment il y a un secteur ? Non, on a critiqué, mais parce que ce qui est un secteur, ça va changer quoi ? Ce qui est un secteur, ça va changer quoi ? Mais soutiens d'abord ton armée. Et c'est son problème. Mais quand tu donnes une position en justifiant ce que tu penses, les médias aussi doivent soutenir le pays. Jusqu'à quand, les médias, chers amis, vous qui êtes de la presse, tout ce que nous disons ne peut pas être accepté par tout le monde. Donc, enlevez ça dans vos têtes. Il y a des gens qui vont dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Et quand quelqu'un dit ça, c'est un moyen pour toi de te plaindre chaque jour pour critiquer le pays. Et tu te plains. Les médias, on est là, on vient, on expose les idées, tout en sachant que j'ai contribué aussi à la paix dans mon pays, au développement de mon pays. Point barre. Et tout ce que tu dis, ce n'est pas dans une église où tout le monde doit dire « Amen ». Non, tu donnes un avis, tu donnes une explication, une analyse, il y en a qui partagent ton avis et d'autres disent « Non, tu es à côté ». Et pour toi, que les gens ne disent pas « Non », ils doivent accepter tout ce que tu dis. Alors, la classe, c'est donné à tout le monde. Tu parles bien. Va à l'école, prends un diplomate, il y a six mois, un journaliste, il n'y a pas personne pour ma base. Tu critiques quand il faut critiquer, tu laisses quand il faut laisser. Mais vous êtes là nombreux dans le pays, puisque j'ai parlé bien, puisque j'ai fait bien des communiqués sur la RTNC, au Comique, au Salah. Et tout ce que tu dis, vraiment, ça vient de toi. Alors, chers amis, parlons de la situation piège en question tendue du Rwanda à la RDC. Bon, c'est-à-dire que j'ai parlé de la RDC concernant Makamwitali Rwanda. L'élo, après ce qui s'est passé en Angola, le Rwanda ne s'est pas exprimé, mais l'élo, le Rwanda, vient de s'exprimer à travers la bouche de son ministre des Affaires étrangères. À part ça, Paul Kagabé lui-même s'est exprimé sur la question de la RDC sur un média, France 24. Voici ce qu'ils disent. Ils disent, d'abord, les ministres des Affaires étrangères, il y a Rwanda à l'Obi, en Angola, il y a eu. Puisque, s'il faut que je revienne d'abord un peu, par rapport à ce qui s'est passé en Angola, Makutani, il y a eu la commission où il y a eu sur la place. Avant, sommet, devant la presse. Sommet, vraiment, ce n'est pas devant la presse. Sommet, on a travaillé depuis la nuit, la Tongo. Commission, il y a Paul Kagame, il y a Rwanda, la commission, il y a Tshisekedi, il y a RDC, la commission, il y a Lorenzo, il y a Angola. Ils étaient ensemble. Et quand ils sont sortis, c'est Lorenzo qui prend la parole pour se dire, je suis fier de vous annoncer qu'il y a eu de progrès dans Masolo Nabiso. D'abord, un, on a obtenu, laissez-le-fait, immédiat, il y a M23. Et le M23 va se retirer du sol Congolais, sans condition. Maintenant, le ministre des Affaires étrangères, il dit que les ministres, il accuse notre ministre des Affaires étrangères en disant que, puisque l'Obi, l'Obit, l'Otundo, Athénaki, point de presse, il a expliqué les choses, Nenge et le Kaki. La PSP, il ne va pas extraire. À l'Obi non, l'Otundo, l'Otundo, il y a des informations. Il est en train de désorienter la population. En Angola, il n'y a eu ni accord, ni entente, ni quoi que ce soit. Alors, maintenant, il dit que la RDC donne l'impression que le Rwanda est allé signer quelque chose de l'autre côté. Nous sommes dans des désinformations. Mais sur la base de ça, je voulais peut-être préciser quelque chose. Les amis du Rwanda, les autorités rwandaises, est-ce que vous avez regardé ce genre de publication sur les médias internationaux ? Je vous montre juste un truc. Ça, ce n'est pas un média de la RDC. Regardez, on dit cessez le feu entre RDC et le Rwanda. Un média de l'étranger suivi aussi au Rwanda. Avez-vous appelé ces médias pour leur dire que vous êtes aussi dans des désinformations ? Ça, c'est une chose. Messieurs les ministres des Affaires étrangères du Rwanda, vous avez suivi ça. Ce n'est pas seulement ça. Si je peux vous montrer deux ou trois autres titres comme ça, cessez le feu entre les Rwanda et la RDC. Est-ce que c'est un journaliste congolais ? Est-ce que c'est honoré ? Est-ce que c'est le ministre des Affaires étrangères de la RDC ? Donc, entre vous et tous les autres médias du monde, qui de ces deux personnes est en train de désorienter les gens ? On peut considérer ici que c'est vous, puisque ce qui est publié là, c'est ce que moi j'ai publié, qui a eu un cessez le feu, entre le Rwanda et la RDC. Et ce n'est pas seulement moi, confirmé par les ministres des Affaires étrangères, ce n'est pas seulement les ministres des Affaires étrangères congolais, c'est aussi Lorenzo qui vous a invité en Angola. Donc, c'est vous qui êtes dans la désorientation et la population. Est-ce que, si nous sommes d'accord jusqu'à ce niveau-là, je pense que je peux évoluer ? Alors que la réalité, c'est ça. Et si je suis dans un des médias étrangers, où soit vous les appelez, vous nous appelez, nous autres, et vous accusez tout le monde d'être dans des désinformations. Sinon, c'est vous qui êtes en train de désinformer les gens. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, par rapport à cette histoire, quand Lorenzo est sorti, Kagan à gauche, je sais qu'il est à droite, il dit « Je suis fier de vous annoncer le cessez-le-feu ». D'abord, nos discussions ont beaucoup progressé, c'est ce qu'il a dit, et je vous annonce que nous avons obtenu un cessez-le-feu. Total, c'est qu'il s'est passé à prêter. Sur le place, quand Kagan a pris la parole, pourquoi il n'a pas démenti ce que Lorenzo a dit tout de suite ? Non, le cessez-le-feu devrait être. Puisqu'il a dit, nous avons obtenu un cessez-le-feu, nous avons obtenu également l'amélioration de nos relations, des relations diplomatiques, et le M23 va quitter sur les sols congolais sans condition. Ça, c'est Lorenzo qui a dit. Kagan est à côté. Pourquoi il n'a pas réagi tout de suite ? Je pense que, conformément ou en faisant suite, nous attendrons la confirmation du M23, qui n'était pas avec nous ici, en Angola, et c'est ainsi que peut-être que nous allons confirmer ce qu'il dit. Mais moi, je pense que, sur le place, il aurait dû nous dire qu'il n'a pas participé à ça. Votre commission a travaillé toute la nuit. Et tout ce que vous vous êtes dit, c'est sur papier, ici, sur les documents que nous appelons feuilles de route de Luanda. Alors, si vous dites ça aujourd'hui, c'est vous qui êtes dans des informations. Chers amis, ces gens se prennent quelque part comme des intelligents. Quand ils vous parlent, ils vous font oublier tout. Et si les Congolais, nous ne sommes pas prêts, nous sommes emballés dans ça. Alors, monsieur le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, vous avez peut-être des mauvais conseillers. Il devrait vous dire, attention, n'évite pas ça. N'insultez pas les ministres congolais des Affaires étrangères. Il n'a rien annoncé dans cette histoire-là. Il y avait trois présidents. C'est lui qui vous a accueillis, c'est celui qui a annoncé. Point barre. Si l'autre n'était pas concerné, il avait la parole, on lui a posé la question. Il n'a pas voulu. Il n'a dit aucun mot sur ça. Et s'il joue sur l'hypocrisie, a tellement accueilli, et les choses changent, vous allez nous dire que non, il y a ça, il y a ça, vous êtes ceci, vous êtes cela. C'est du mensonge. On connaît et on connaît déjà. On vous connaît. Boyebi, 25 ans qu'on est ensemble dans ces histoires, activités criminelles d'Amino, on connaît les mots d'opération. On sait distinguer que celui-là, c'est le Rwanda, celui-ci, c'est le Congo, l'autre, c'est l'Ouganda. C'est ça. Ne croyez pas que tous les Congolais sont des nuls, ils sont moins intelligents. Jamais. Alors, dans tout ce qui s'est passé, avec ce que Paul Kagame vient de dire sur France 24, je ne souhaite pas vous donner tous les détails, puisque je n'ai pas reçu l'autorisation, il y a France 24, pour diffuser certaines vidéos. Alors, je peux peut-être vous dire qu'il réfute tout, il dit, j'attends que la RDC puisse résoudre seule la question de ces groupes armés. Mais dans tout ce qui s'est passé en Angola, voici là où se trouvent les pièges. C'est ce que nous parlons, il y a piège aujourd'hui. Du côté de la RDC, RDC était en train d'écouter, le réseau en train de parler. Le réseau parlait conformément à la feuille de route signée, même s'ils n'ont pas signé une feuille de route, puisque les travaux, il y a accompagnement, il y a feuille de route, vont commencer le lundi ici. Les Rwandais fera aussi partie. Mais dans tout ça, ce que peut-être la RDC avait bénéficié dans cette feuille de route, ne sachant pas qu'il y a eu un piège du Rwanda, voici d'ailleurs du côté de la RDC. C'était connu déjà, il y a eu, on a annoncé cessation immédiate et sans condition, il y a hostilité du côté M23, même si ce n'est pas respecté. Alors, il y a eu, deuxième chose, retrait du M23, de toutes ces positions, annoncées en pompe par Lorenzo, même si ce n'est pas respecté, puisqu'ils vont maintenant mettre, les 12, ils vont commencer à mettre les mécanismes d'accompagnement. S'ils ne se retirent pas, que ferons-nous ? Ou que fera Lorenzo, qui est sur les dossiers ? La troisième chose, les M23 devraient quitter du sol congolais. Et ils avaient le choix, soit retourner en Ouganda, soit au Rwanda, là où ils se retrouvent. On considère qu'ils sont encore là. Et puis, la quatrième chose, mais là, c'est du côté du Rwanda. Là où les pièges maintenant du Rwanda se manifestent. Les Rwandans, dans cette feuille de route, ont obtenu une chose. Du côté de la RDC, vous vous occupez l'Ougue RDC à retenir, à obtenir par rapport à cet échange. Mais du côté Rwanda, les Rwanda obtiennent la traque, on va traquer l'FDLR. On va traquer l'FDLR. Maintenant, qui va traquer l'FDLR ? Traquer l'FDLR doit se faire entre deux personnes. Non, il y a deux possibilités. Possibilité à Liboso, mettre en place une opération conjointe pour traquer l'FDLR. Le Rwanda va sûrement, si c'est bien accordé, en traduit comme ça, le Rwanda va entrer dans la porte de l'Amunene en RDC. L'armée rwandaise, en fait. Si on se met d'accord que le M23 se retire, ça c'est en amont qu'il y ait encore l'armée rwandaise qui se retire. L'armée rwandaise entre encore en RDC, puisque c'est du côté, il y a Rwanda, Andimi Kozoa, comme bénéfice Naye Nakatia Feuille de Routes. Donc, le M23 quitte les sols congolais et le M23 retourne sur les sols congolais, puisque c'est entendu comme ça, pour traquer l'FDLR. C'est peut-être ça, ni les autorités de la RDC, ni les autorités rwandais et angolaises précisaient Angote. Si, dans la même feuille de route, on donne deux possibilités. On a une opération conjointe, dirigée par le Rwanda, pour traquer l'FDLR. Vous savez que ce n'est pas la première. Soit c'est l'armée rwandaise qui connaît les modes opératoires de l'FDLR, qui entre seul, qui connaît là où il se retrouve pour les traquer. Et c'est l'entrée de l'armée rwandaise en RDC. Un piège inévitable. Puisque si, au nord, on se retire, Bazonghi, Rwanda, Bazonghi, ils peuvent retourner, ils quittent la RDC, ils retournent au Rwanda, ils rentrent par l'opération conjointe pour traquer l'FDLR, et c'est peut-être la même chose. Grand piège à l'Iboso. Deuxième piège. Donc, Telopi, opération conjointe, ou opération unique dirigée par les Rwanda, contre l'FDLR pendant un temps, et ils quittent. Et c'est toujours l'armée rwandaise qui entre. Deuxième chose, retour des réfugiés, de part et d'autre. Donc, Bazonghi, c'est parmi les FDLR. Bazonghi, on a quatre réfugiés, mais les réfugiés de la RDC qui vivent au Rwanda doivent retourner en RDC. Vous savez le nombre de réfugiés qui sont au Rwanda? 120 000. Or, dans nos documentations, dans nos recherches, la plupart des officiers qui combattent Nassim Ayaba, et les maïs à FDLR, et l'armée rwandaise, ce sont des jeunes recrutés dans des camps de réfugiés là. Alors, si on va dire, ok, la RDC, après toi, tu vas reprendre tes 120 000 personnes qui sont au Rwanda, dans les 120 000 personnes, peut-être que le Rwanda peut faire entrer au moins 10%. Au moins. Jamais, et plus grand jamais, on peut quitter ces gens-là, 120 000, sans que les Rwandais ne puissent utiliser ces gens. Écoutez-moi, c'est le mot. Puisque la plupart des jeunes qui combattent Nassim Ayaba Congolais, qui sont dans les M23, qui sont dans les CETI, ce sont des jeunes recrutés dans les camps de réfugiés. Un réfugié faible, il n'a pas de moyens, il n'y a qu'à convivre, il attend que les HCR lui donnent un peu de sous. À Iba Yeli, dans nos projets, tu vas être recruté au sein de l'armée rwandaise, tu seras payé, tu auras de quoi manger avec ta famille, mais tu seras toujours peut-être dans ces camps. Qui va contrôler, qui va contrôler, vérifier, si réellement, il n'y aura pas de militaire rwandais ? Puisque c'est comme ça qu'ils ont toujours utilisé. Ils ont toujours utilisé ça. Et ça, c'est un piège. Qui, du côté de la RDC, a pensé revoir cette disposition ? C'est deux dispositions ici. Ce que les Rwandais demandent, c'est toujours la possibilité pour les Rwandais d'entrer en RDC. Et là, désolé que la RDC va congolais. Ici, je demande aux autorités congolaises, s'il vous plaît, prenez cette histoire avec beaucoup de sérieux, que si vous acceptez que les Rwandais viennent en RDC, vous acceptez que l'armée rwandaise, ils peuvent dire de l'autre côté, nous abandonnons tout. Nous quittons les sols congolais. Mais ils reviennent. Ma forme moussous. Soyez très prudent. Et l'autre volet, peut-être le troisième piège. Vous avez suivi quand Paul Kagame était en train de parler. Il dit, nous avons vu le président Tshisekedi dire, comme s'il avait, il a obtenu une victoire en disant, « J'ai exigé et obtenu que l'armée rwandaise ne fasse pas partie de cette force régionale qui viendra en RDC. » Kagame, c'est comme s'il rigolait là-dessus. « A l'objet de moni à Zoloba avec violence, comme s'il a obtenu une victoire. » C'est bon, nous sommes là, nous restons à côté. Il n'y a pas de problème. Cette réponse-là, ce n'est pas une réponse. Parce qu'ils sont en coalition. Ils sont en coalition avec l'armée ougandaise. S'il vous plaît, il y a une armée rwandaise. Vous verrez qu'ils ont dit, ils ont annoncé une fois, que c'est le départ de notre armée en Ouganda pour des exercices dans le cadre des opérations conjointes Rwanda-Ouganda. C'est sur leur compte Twitter. S'ils sont dans cette opération conjointe-là, Ouganda, Rwanda, Toibita, Nabango, y'a Soukate. Nous, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont finir leur temps et à l'opération conjointe. Collaboration Nabango, ici, dessus. Et ça tombe que l'Ouganda puisse donner peut-être 500 hommes aux Bakokotana forces régionales Bayakotou, Bayana RDC. Est-ce que, c'est ma question, est-ce que vous êtes convaincus que c'est Ekozala ? 500 hommes Ougandais, 100%, qui vont venir et que les Rwanda restent leurs bras croisés comme ça pour vous dire, allez-y, tout ça, c'est la bien-oubissot, tout ça, là, en Ouganda, tout ça, ça n'a pas un train de manabissot. jamais. En politique et de manière stratégique, ça ne doit pas être comme ça. Il y a toujours quelque chose qui se prépare dans ce sens-là. «Bahola, t'as pas été nu ? » «Bahola, t'as été nu ? » «Bahoti, bisous, bangognons, sona armée, Ougandaise. » Personne de la RDC ne peut le savoir. Alors, ah, ça, c'est quand ils sont. Merci beaucoup. On a dit qu'on a vu sur le bazar, au basho, au basho, au basho, au basho, au basho. Donc, il y a trois possibilités. Au Rwanda est en train de fouiller pour son retour. C'est inévitable. Soit ils les retournent pour traquer les FDL, soit ils les retournent dans les cadres de réfugiés qui vont retourner en RDC conformément à la feuille de route Yangola. Et là, c'est la crise qui va persister. Et donc, on dira que ce sont des réfugiés congolais qui n'ont rien à voir avec les Rwandais qui rentrent chez eux et qui s'installent chez eux. Il y aura problème de la nationalité puisqu'il y a beaucoup qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas et qui doivent... Puisque les réfugiés on a assez... Depuis que Musée Laurent Désilier et Kabila Baba, et aujourd'hui, ils reviennent... Il y aura question de la nationalité, il y aura question de la loyauté et d'autres qui... En tout cas, ça sera quelque chose un peu de compliqué ou soit c'était la RDC d'aller sensibiliser ces gens-là à Zoua Baba, à Yéba et Sikani à Koucha Baba. Parce que la plupart au Bakimaki, c'est dans la partie Est, ils vont exiger de rester toujours dans la partie Est et c'est toujours les problèmes qui persisteront. Alors ça, c'est un danger. Et l'autre danger, c'est qu'ils se moquent de nous en disant « Ok, Toruya dans la RDC. » Un peu compliqué. Voilà un peu les dangers là-dessus. Donc la feuille des routes, oui. Ils vont se retirer, oui. Mais regardez, n'acceptez pas, les autorités congolaises, n'acceptez pas, s'il vous plaît, la procédure du genre « Faisons une opération conjointe et on va ne retraquer par FDLR. » Ils viennent et ils vont utiliser les mêmes FDLR où il y a déjà, j'ai eu, comment dirais-je, les vieux, les autres qui ne sont plus actifs. A Rwanda, Bango, il y a une mission ici et les autres actifs restent au Congo. C'est comme ça qu'ils ont toujours fait. Alors, je pense que c'était ça la proposition par rapport à ces pièges que personne ne l'évoque dans cette feuille de route. S'il faut revoir cette feuille de route, soyez prident, la RDC va s'occuper seule du retour des FDLR. Pas associer les Rwanda. Bon, le Bakédo, peut-être honoré, n'en a pas parlé dans le Beliango et je suis clair là-dessus. Alors, chers amis, je pense que c'était un peu ça que nous avons pensé partager avec vous. Aujourd'hui, dans cette émission, je pense qu'il est nécessaire pour l'instant de rester toujours vigilant. Si vous êtes ici pour la première fois, l'Obitro salle a émission d'abition à téléphone ouvert. Nous allons, ça sera une émission à téléphone ouvert comme tous les samedis. Vous allez parler aussi et peut-être la situation ou les sujets principaux restent ce qui s'est passé cette semaine dans Angola. Nous allons en parler demain et puis d'autres sujets de la semaine. Vous étiez ici pour la première fois, s'il vous plaît, en tout cas, avant au longois, abonnez-vous. Et au salabisobien, c'est une manière aussi de nous encourager. Mais il y a peut-être quelques questions qui sont posées ici. qui dit quoi? Qu'est-ce que dire de tous ces journalistes soi-disant congolais qui font l'apologie de l'armée rwandaise? C'est-ce qu'il y a congolais? Bon, on va continuer mais vous ne verrez jamais un journaliste rwandais appuyer la RDC. Jamais. Vous voyez qu'il y a Rwanda qui est un journaliste congolais rwandais soutenir les FADC ou parler en bien de Félix Tshisekédi. Vous voyez le lien qui est honoré ou le qui est trop qui est dans la Rwanda qui est congolais. Ils ne peuvent pas le faire. Alors, nos médias nous font la honte. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de médias qui font la honte. Vraiment, il faut suspendre la émission Ming. Oui, la émission Ming il faut suspendre pendant la période de guerre. Il y a des propos qui peuvent décourager l'armée et puis tout le monde a échec et je suis en gâtine parce que je suis en train de me dire quelque part je suis en train de en 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 après sa banine alors qu'il a les droits de démotiver nos militaires sur terrain ce qui n'est pas une bonne chose. Alors, autre question. ce qu'HK dit est un feuille de route il faut lire chers compatriotes. Oui, je parle de la feuille de route ce qui est je vous ai montré la feuille de route ici, non ? Le Rwanda s'accroche sur la question de FDLR contre Akebango parce qu'il menace la paix là-bas. Alors ça, c'est un piège. Je n'ai pas évoqué quelque chose de où tu n'as ni colo et qu'il y a non. Je parle, je suis dans la feuille de route. Alors, autre chose. Autre chose. Nous, on n'invente pas des choses. On essaye d'utiliser ce qui est déjà conçu, on les interprète. Ce n'est pas le moment de faire retourner les réfugiés. Ah oui, je pense que ce n'est pas le moment. Parce que les réfugiés peuvent rwandaient parce que ce n'est pas le moment. quand vous avez un problème de ce genre avec un pays, le vice-président a parlé de James Kabarebe accusé qui accuse l'Ouganda. Oui, on a les ministres des affaires étrangères. Kagame est invincible. Qui vous a dit ça? Non. Là, tu es en train au dos comme ça, Kagame. Moi, je ne peux pas dire que Kagame est invincible. Jamais. Jamais. Goliath Azaraki. Bon, Kagame est invincible sur quel plan? Sur quel plan? Et ça, ce n'est pas un Rwandais, c'est un Congolais. Parce que imaginez-vous, ce sont des Congolais qui disent ça. Un dialogue entre les Rwandais et les FDL. Oui, nous exigeons un dialogue. C'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire. dialogue inter-Rwandais. Nous organisons un dialogue. Ceux qui sont, les FDL qui sont en RDC, c'est un RDC. Il faut participer dans le dialogue. Vous participez dans le dialogue. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez l'immisie. Ce qui est arrivé en 1994, nous avons compris. Vous avez tué. Ce n'est pas seulement les FDL qui ont tué. les tous aussi ont tué. Les houtes ont tué. Pardonnez-vous mutuellement. Et puis, il y a des moyens et 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 il y a des moyens. Et puis, c'est fini. Il y a des moyens qui ont utilisé l'armée. Pourquoi ils ont utilisé l'armée ? Dialogue inter-Rwandais. C'est la solution. Mais qui va exiger ça ? C'est la communauté internationale. Puisque tu sais qu'elle peut demander ça et retourner à la Roussimbate. puisque cette histoire, les Congolais ont toujours exigé ça depuis des années et des années. Les Banias-Rwandais sont-ils de réfugiés ? Oui, Baya va réfugiés. Oui, la plupart, Baya va réfugiés. Tous les Hutus-là sont venus comme des réfugiés. Mais même, j'ai suivi même un documentaire. Même, il y a des autres, à partir d'Yabitoumou, il y a 1960, quelque chose, qui ont été comme des réfugiés. Mais ils ont eu des nationalités, ils se sont installés. Comment ils vont réfugiés congolais qui sont aux Etats-Unis ? Ils sont des Américains. Ils sont des nationalités, ils vont vendre confortablement, ils ont acheté des maisons, ils sont des Américains, des Américains plutôt, comme tous les autres Américains. Mais, ils sont ici, ils travaillent ici, et s'il y a un autre pays qui attaque les Etats-Unis, ils sont les premiers à dire non. Ils sont dans l'armée américaine, et ils ne fouillent jamais avec les munitions et les armes des Etats-Unis pour aller se réfugier quelque part. Donc, ils sont là, ils obéissent aux lois du pays. C'est comme ça avec les autres là. S'ils sont venus, bon, il y a d'autres qui disent que non, nous, on n'est pas venus en RDC, nous sommes là, l'RDC, donc, alors, je ne sais pas, c'est une question un peu compliquée. S'ils sont venus comme des réfugiés, ils doivent se comporter en réfugiés. Comme tout le monde, c'est une armée, s'ils ont un problème avec l'armée, l'armée les punit comme on peut punir tout le monde. Mais ils ne peuvent pas punir. Ceux qui ont eu des décisions contre le monde, ils ne sont pas tous, 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 ils ne sont pas tous les groupes armés. Ils sont nombreux qui quittent l'armée comme ça. Or, ici, aux Etats-Unis, ce qu'on peut y avoir dans le monde qui est armé, tu deviens, donc, on met même des cagnotes. Tu ne peux pas t'hasarder lesquels tu ne peux pas vous faire dans le monde. Vous êtes à ramener mort ou vif. Chez les Américains, on commence avec mort ou vif. Donc, si tu es vivant, si tu te laisses, on t'arrête. Si tu manifestes une résistance, une résistance, on tue. Mais ça, ça se fait de l'autre côté. Et quand l'armée vient à la recherche de ces gens-là, il a fouillé avec autant d'armes. À coûter résistance, il a été à l'État-Unis, il a été à l'Australie, il a été là-bas où on tue. C'est une confusion que beaucoup de gens ne comprennent pas. Chers amis, on s'arrête par ici. Boris Johnson a démissionné. Oui, je pense qu'il va toujours continuer à soutenir son ami Rwanda. Voilà. Merci beaucoup. Merci, chers amis. Je pense qu'on s'arrête par là aujourd'hui. Merci pour vos abonnements. Merci d'avoir partagé l'émission. Nous sommes là. Et nous allons nous retrouver demain pour l'émission Massolo Akati à téléphone ouvert. Je vous remercie infiniment. On se retrouve demain. Bonne soirée chez vous. Prenez bien soin de vous. Et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Moukouloum Moukoum 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 Acheter un billet pour la Kassaïdé, c'est contribuer à la reconstruction de l'Université de Mboujimaï. Touzoukilaïkoulou, Université de Mboujimaï, Ujiné-Toudijina. Surtout, surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo. Maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense d'Iruanda ont, cette fois, et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bounagana ce lundi. qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada